salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter à ios 13.1 et l'application raccourci qu'est ce que l'on peut faire avec l'application raccourci aujourd'hui l'automatisation est au coeur de raccourci grâce à l'automatisation vous allez pouvoir ici comme je vous présente aider quelques dans votre famille aider les personnes en situation d'handicap pour différentes raisons alors les personnes en situation d'handicap visuel moteur car ces petites étiquettes que vous voyez sur votre écran vont permettre par exemple de détecter des objets vont vous permettre par exemple de créer une automatisation sur par exemple des boîtes de conserve pour avoir ce qu'il ya dans cette boîte la date de préemption grâce à ces étiquettes un iphone ios 13.1 qui sera dans très peu de temps en mise à jour sur tous vos iphone vous allez pouvoir donc automatiser certaines tâches par exemple grâce à cette étiquette vous allez donc pouvoir gérer l'allumage ou l'extinction de vos lumières allumez votre télé allumez votre télé une chaîne bien précise vous allez pouvoir donc déterminer des objets vous allez pouvoir par exemple nommer des cd des livres etc et je vais montrer comment on peut donc étiqueter une boîte de conserve le nfc est présent sur tous les iphone 7 et au dessus vous avez donc du nfc sur tous les produits android donc on est capable de faire toutes ces choses avec le nfc ces petites étiquettes peuvent aider beaucoup de monde alors surtout n'hésite pas à partager cette vidéo surtout abonne toi la chaîne vision high tech et pense à liker cette vidéo on part tout de suite sur comment donc étiqueter une boîte de conserve je vais vous montrer la façon la plus simple et la plus facile pour que tout le monde puisse le faire soi même c'est parti alors tout d'abord on ouvre l'application raccourci raccourci modifié estompé bouton ensuite on va aller tout en bas sur les trois onglets on va se positionner sur l'onglet automatisation onglet automatisation au louvre on va aller se diriger sur le premier choix du nom de créer une automatisation qui s'exécute sur un iphone ou ipad personnel c'est parti une automatisation perso annulé une fois que vous avez ouvert cette fenêtre vous allez aller vers le bas et l'avant dernier choix et le bon nfc exemple lorsque je saisis un tag nfc bouton nfc en rentre une fois que vous avez ouvert cette fenêtre vous allez faire étiquette nfc scan vous allez donc scanner votre étiquette nfc avertissement prêt à scanner vous prenez votre étiquette et vous passez votre iphone par dessus raccourci annulé alors qu'est ce qui est bien dans cette pratique de nfc c'est que pour les personnes en situation de handicap visuel comme les personnes non voyantes on n'a pas besoin de viser comme les codes qr avec le nfc on a simplement passé par dessus et l'étiquette sera instantanément reconnue donc ici on va donc nommer notre étiquette détection de produits insertion de détection de produits une fois que vous avez nommé votre étiquette vous allez tout en haut à droite sur ok ok une fois que vous avez fait ça vous revenez tout en haut à droite et vous allez sur suivant 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 une fois tout ceci fait vous allez chercher dans la page le bouton ajouter une action ajouter une action vous le validez vous avez donc cette page qui arrive et vous allez rechercher le choix de rédaction de script bouton rédaction de script vous le validez rédaction de script dans ces conditions vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre vous allez tout en bas et vous allez rechercher notification notification vous descendez jusqu'à faire sonner on le valide vous avez donc votre première action de votre étiquette nfc ça sera de faire sonner votre iphone on va rajouter une action on valide on est resté dans notification donc ici on va chercher à faire vibrer l'iphone maintenant on a fait vibrer l'appareil ce qui veut dire qu'on a certaines personnes malheureusement avec un double handicap l'handicap visuel et l'handicap auditif ce qui permettra donc à une personne ne voyant pas de savoir que l'iphone en vibrant a bien détecté son étiquette nfc ça c'est assez important puisque après on va donc rajouter ajouter une action on va donc rajouter une action ajouter une action et on va rechercher toujours dans notification on va donc se diriger sur le choix de afficher l'alerte bouton afficher l'alerte ce qui va donc ouvrir lorsqu'on passera devant notre étiquette nfc une boîte de dialogue avec ce que l'on aura mis à l'intérieur on le valide afficher l'alerte rédaction de script action afficher l'alerte en tête voilà donc une fois que vous avez votre action d'intégrer vous retrouvez cette action sur rédaction de script afficher l'alerte souhaitez-vous continuer titre facultatif champ de texte modifié message informatif souhaitez-vous continuer on fait donc glisser un doigt vers le haut et on a ce message on le valide deux fois afficher l'alerte et ici on va changer ce message par boîte de petits pois carottes date de préemption le 21 janvier 2020 insertion de boîte de petits pois carottes date de préemption le 21 janvier 2020 maintenant on dirige tout en haut à droite de la fenêtre jusqu'au bouton ok normalement notre étiquette est fini d'être nommé ce qui est intéressant c'est que on peut supprimer ce que l'on vient de faire à volonté et rétiqueter autant que fois que l'on désire ça c'est vraiment génial et en plus on n'a pas besoin de viser simplement en passant notre iphone par dessus on aura tout de suite le résultat. La preuve ici maintenant voilà que notre fenêtre est apparu avec le nom d'étiquette qu'on lui a donné bien sûr on pourra effacer ce message en mettre un autre si on le désire et ceci à volonté on pourrait par exemple mettre sur cette étiquette d'allumer la télé d'allumer les lumières etc dites moi commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous trouvez ça utile le nfc avec ios 13 est tout récent ça va vraiment aider beaucoup de gens ça va vraiment permettre d'automatiser tout un tas de choses et d'aider les personnes en situation de handicap surtout n'hésitez pas à vous abonner à vision high tech de liker et partager comme d'habitude et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous